Attention, je suis devant une plante toxique, la petite ciguë qui ressemble beaucoup au persil, on l'appelle aussi le faux persil, donc c'est une des plantes toxiques de la famille des apiacés comme la grande ciguë, le lent safrané, etc. On les craint ces plantes-là, donc c'est bien de savoir les reconnaître. Il s'agit d'une plante annuelle, c'est-à-dire qu'elle fait son cycle en un an entre la germination, la floraison, la fructification et une fois qu'elle a fait les fruits, elle va mourir et elle va se reproduire par les graines. Alors ici, la petite ciguë, elle a des feuilles assez découpées qui ressemblent beaucoup au persil plat, d'un verre assez foncé. Quand on regarde la tige, la tige est creuse, on voit que la tige est sillonnée et puis elle est un peu glauque. Donc les botanistes utilisent ce terme pour dire que c'est un peu bleuté. En fait, on voit un voile un peu grisâtre sur les tiges, comme c'est le cas aussi chez la grande ciguë. Par contre, ici, il n'y a pas de tâche comme chez la grande ciguë. Alors, ce qui est particulièrement caractéristique chez la petite ciguë, qui a des fleurs en ombelle blanche, comme toutes les plantes toxiques mortelles de cette famille, ce qui est caractéristique, c'est qu'elle a des petites bractées, des bractéoles, donc des petites folioles en bas des ombellules. Donc l'ombelle, elle est composée de 5 à 12 rayons. Donc vous avez du même endroit sur la tige, 5 à 12 rayons qui partent et au bout de chaque rayon, il y a une petite ombellule qui porte les fleurs. Et à la base de cette petite ombellule, vous avez des, ce qu'on appelle des bractéoles, 3 à 5 petites folioles longues, lancées au lait, et ce qui est caractéristique, c'est qu'elles sont réfléchies. Elles sont dirigées vers le bas et vers l'extérieur de l'inflorescence et surtout, elles sont plus longues que l'ensemble du diamètre de l'ombellule. Donc elles sont vraiment visibles en dessous de l'ombelle qui est assez plate. Vous avez vraiment toutes ces petites folioles qui partent vers le bas. Donc ça, c'est caractéristique de la petite ciguë. Après, vous pouvez observer aussi les fruits. Quand on observe les fruits, on voit que ce sont des fruits ovales à 10 côtes saillantes. Donc en fait, ça ressemble un petit peu à un ballon de rugby avec des côtes qui dépassent. Et les fruits sont sur la surface qui reste plane de l'ombelle. Donc ça reste sur une surface comme ça. Alors que pour la carotte sauvage, par exemple, qui est comestible, les fruits se rassemblent en nids d'oiseaux, on dit. Donc il y a l'ensemble de l'inflorescence qui remonte comme ça. Ici, ce n'est pas le cas, ça reste plat. Et puis la forme des fruits est bien différente aussi. La petite ciguë est souvent citée en même temps que d'autres plantes mortelles de cette famille des apiacées. La grande ciguë, la ciguë vireuse, le nant de safranée. Ce que ces plantes ont en commun, c'est d'une part d'être très toxique et d'autre part de n'avoir pas du tout de poils. Ce sont des plantes glabres. Donc c'est pour ça qu'on dit que dans cette famille, la famille des apiacées, toutes les plantes mortelles sont glabres. Par contre, la petite ciguë serait moins dangereuse que les autres plantes que je viens de citer. Selon François Couplant, même en ingérant une grande quantité de petite ciguë, ça ne serait pas forcément mortel. Bon, on va faire attention quand même. Elle crée des troubles digestifs, ça c'est clair. Donc on va s'en abstenir complètement quand même. Bon, ça vaut le coup de connaître les plantes toxiques. C'est pour ça que je vous les présente. Parce que la petite ciguë, on peut facilement la confondre avec le persil, aussi avec le cerfeuil des bois et avec la carotte sauvage par exemple. Donc dans cette famille, il y a d'un côté des plantes toxiques et de l'autre côté des plantes comestibles. Donc dans les sauvages, on a la carotte sauvage qui est comestible, le cerfeuil des bois qui est comestible et qui ressemble beaucoup. On a aussi la berce commune, on a l'égopode par exemple, d'autres variétés de cerfeuils. Donc il faut être sûr de ce qu'on a devant soi. Sur mon blog plantesauvagescomestibles.com, vous trouvez plusieurs articles avec la plupart du temps des vidéos qui vous présentent aussi bien ces plantes comestibles que je viens de vous citer. Cerfeuil des bois, carotte sauvage, égopode, berce commune. Et j'ai fait aussi quelques articles et vidéos sur des plantes toxiques comme le cerfeuil des fous. Alors lui, il a des poils, mais il n'est pas comestible non plus. Bon, pas mortels forcément, mais voilà, ça vaut le coup de pouvoir distinguer le cerfeuil des fous du cerfeuil des bois. Et vous trouvez aussi un article et une vidéo sur la grande ciguë. Donc allez y faire un tour. Sur mon blog, vous trouvez aussi beaucoup d'articles sur plein d'autres plantes sauvagescomestibles, comment les reconnaître, qu'est-ce qu'on peut en faire, des recettes, etc. Et vous pouvez télécharger mon livre gratuit des 10 recettes indispensables pour cuisiner les plantes sauvages. Donc celle-ci, on ne va pas la cuisiner, mais maintenant, on saura la reconnaître pour ne pas se tromper. Je vous souhaite une bonne découverte, une bonne cueillette des bonnes plantes sauvagescomestibles et je vous dis à très bientôt.